Si je lis beaucoup, et qu'en même temps, je bois beaucoup, est-ce qu'on peut dire que je suis livre ? Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle histoire de World of Warcraft. On va s'intéresser à ces choses que Blizzard a disposé dans un petit carton, mis de côté et parfois un peu oublié. Et oui, on va parler de ces choses supprimées ou jamais implantées dans le jeu, alors que dans l'histoire, bah ça existe. Vidéo qui possède d'ailleurs un premier épisode, disponible dans la description. Et avant cela, je vous présente un tout nouveau jeu mobile, Skylore. Le tout nouveau MMORPG fantastique sur mobile, au graphisme dynamique et fantastique. Un monde ouvert des histoires du PVP, du PVE. Choisissez votre classe et partez à l'aventure seul ou avec vos amis pour vaincre de puissants boss et augmenter vos niveaux d'une manière unique. Regardez, c'est simple, on peut choisir parmi 6 races différentes à l'apparence différente. Un humain, un elfe, mais aussi des muards, très basés sur la chasse, ou des nox, des créatures mystérieuses, assoiffées de connaissances. Mais aussi parmi un choix de 5 classes très différentes. Un gardien, pour protéger vos amis. Un mage, pour porter des coups puissants avec ses sorts. Ou un alchimiste, pour soigner ses amis ou affaiblir ses ennemis avec des potions. Pour ma part, j'ai choisi un elfe gardien, mon préféré. Après ça, vous pourrez affronter des boss avec vos amis, ou explorer de dangereuses grottes adamantines remplies de mystères. Avec une chaîne d'emplacements PVPVE comportant des quêtes ou des batailles contre monstres et joueurs à la fois. Récupérez des armes et des armures et choisissez votre propre style de jeu en les améliorant. Et c'est comme ça que vous gagnerez des niveaux. Ainsi, vous pourrez choisir de nouveaux talents parmi plus de 150 différents par classe. De quoi parfaitement personnaliser votre façon de jouer. Vous faites le personnage que vous avez envie de jouer. Et sans oublier tout un tas d'événements réguliers qui apparaissent dans le jeu pour compléter votre expérience. De plus, vous pourrez trouver d'autres joueurs dans une communauté amicale et toujours prêtes à aider les nouveaux arrivants. Surtout que le jeu est aussi en français. Donc vous pourrez trouver d'autres joueurs français. Alors rejoignez Skylore dès maintenant en scannant le code QR qui apparaît sur l'écran ou en cliquant sur le premier lien en description ou dans le commentaire épinglé. On vous attend. Tenez, prenons un livre au hasard. Death Knight. Un manga World of Warcraft qui nous parle de l'histoire passée et mystérieuse du chevalier de la mort, Tassarian, qui était autrefois un jeune homme qui travaillait dans sa ferme familiale et qui a rejoint l'armée de Lordaeron pour suivre les traces de son père. Un jour, Arthas Menethil, le prince de Lordaeron, appellera tous les soldats disponibles afin de le rejoindre dans une chasse très dangereuse pour chasser le natresim Malganis jusqu'en Orfandre. Tassarian et d'autres membres de sa caserne, eux aussi de la partie, se rejoindront donc ici, au port de Lordaeron, situé précisément dans la capitale de Lordaeron. Et je ne vous apprends pas ce qu'est un port, mais c'est là où il y a des bateaux qui ici les attendaient pour aller sur le continent gelé d'une Orfandre. Toute cette introduction pour finalement vous parler de ce port qui a une disposition très similaire à celui de Hurlevent et qui, en regardant en jeu, a totalement disparu. Il n'y a aujourd'hui plus aucune trace de ce port en jeu, que ce soit dans la version de Battle for Azeroth ou plus ancienne avec la capitale en ruine. Et pourtant, ce n'est pas un élément qui a été ajouté ici juste pour les beaux yeux du manga. Ce port, il existe et il a été cité à plusieurs reprises. Dans Warcraft 2 par exemple, alors oui ça date, mais afin d'apporter son aide à Lordaeron lors de la seconde guerre, Kul Tiras avait envoyé des bateaux au lac Lordamer. Le lac Lordamer, là où pourrait être ce fameux port, le lac collé à Lordaeron. Et pourtant aujourd'hui et dans de nombreux visuels, le lac Lordamer n'a jamais eu d'ouverture vers la mer. Alors à moins d'avoir des bateaux volants comme Jaina, en théorie c'est difficile d'accès. Par contre Kul Tiras envoie aussi ses bateaux au lac Daromer, plus à l'est, et là oui, il y a un fleuve qui traverse les terres. C'est cohérent. Le port, on en fait aussi mention dans le manga Légendes volume 5. Lorsque Jaina port vaillant déplace des Lordaeroniens afin de voyager avec eux jusqu'en Kalimdor, avec sa flotte de Kul Tiras. Mais à part ça, le port de Lordaeron n'a jamais été mentionné ailleurs, ni introduit d'ailleurs. Il est tombé dans l'oubli et Blizzard n'en a plus jamais parlé. Alors dans l'histoire, on pourrait simplement supposer qu'il a été détruit lors de la troisième guerre, avec le retour d'Arthas, d'une orphandre et son fléau mort-vivant, qu'il aurait été entièrement dévoré par les flammes d'un incendie par exemple. Mais on pourrait tout simplement se dire que si le port de Lordaeron, mais pas à Lordaeron, c'est parce que Lordaeron finalement, on s'en fout un peu. Et oui parce que en jeu, ce qui est intéressant, c'est Fossoyeuse, la capitale, pas ce qu'il y a au-dessus, les ruines. Et puis de toute manière, il n'y avait peut-être pas de place pour le mettre, étant donné que la mise à l'échelle du jeu est imparfaite. Bon malgré ça, ça n'explique pas comment les bateaux ont fait pour voyager jusqu'en Orphandre, alors qu'ils partaient du lac Lordamer, qui n'est pas connecté à la mer. Restons sur les mangas World of Warcraft et parlons cette fois du manga du puits solaire et notamment de son deuxième tome, L'ombre de la glace, qui introduit le personnage du baron Valimar Mordis, autrefois un humain qui a été attaqué par le fléau mort-vivant avant d'être relevé dans la non-mort, se libérant de la domination du roi Lich pour devenir ensuite un réprouvé. Valimar Mordis vivait dans les montagnes d'Alterac, dans les royaumes de l'est, dans sa baronie composée de deux châteaux, l'un situé en hauteur dans les montagnes enneigées et l'autre un peu plus bas dans les falaises. Proche de ce dernier il y avait un village dans la vallée verdoyante et au sommet de la montagne il y avait une mine de nains qui minaient des matériaux pour faire des armes contre le fléau mort-vivant. Bon en soi c'est pas l'histoire du baron Mordis qui m'intéresse, mais bien l'histoire de ces châteaux, composés d'énormes murs et de portes blindées en bois, de façades gothiques et de gargouilles ressemblant à des griffons, de grands poteaux en intérieur offrant une belle hauteur sous plafond, des pièces chauffées par de douillettes cheminées et des tableaux retraçant sûrement l'histoire de la baronie. Non je ne suis pas Jean Immobilier, je vous présente simplement les châteaux que l'on peut trouver en jeu ici. Y'a pas d'image. En même temps c'est le but de la vidéo. Alors il y a sûrement plusieurs raisons sur le fait que ces châteaux n'ont jamais été vus en jeu. Premièrement, ces châteaux ont disparu, avec les guerres ou les différents événements de l'histoire. Deuxièmement, Palek, ils n'y ont pas pensé. De toute façon c'était juste pour alimenter une histoire que personne n'a lu. Donc bon. Soit la raison sur laquelle je mets le plus de crédit pour le coup, Alterac n'est pas suffisamment bien représenté en jeu pour mettre ce château aux éftières dans le décor. De toute façon il suffit de voir la taille d'Alterac en jeu pour comprendre que son champ de bataille est plus grand que sa zone de quête. D'ailleurs à savoir que Alterac ce n'est pas qu'une région enneigée, il y a aussi des vallées verdoyantes. Parce que la neige, c'est ce qu'on a tendance à avoir pour Alterac. Bon de toute façon on ne sait pas pourquoi ces châteaux ne sont pas en jeu, sûrement parce que tout le monde s'en fout. Et si vous avez un avis dessus, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Est-ce que Kalidar vous dit quelque chose ? C'est possible si vous êtes un petit peu curieux ou si vous êtes un ancien joueur. Et pour le coup, très ancien joueur. A l'époque, alors que le jeu était encore en phase de développement, Blizzard a créé des aperçus de ces zones sur son site internet, qu'on peut aussi visualiser sur le DVD de World of Warcraft ou sur d'anciennes cartes conceptuelles. L'une de ces zones était Kalidar, une île située au large de Kalimdor. Et c'est sur cette île que les elfes de la nuit auraient planté leur arbre au monde, Teldrassil, afin de retrouver leur immortalité perdue avec la fin de la troisième guerre. Bon pour le coup Nozdormu ne baignira pas l'arbre, donc ils iront se faire voir. Mais l'arbre Teldrassil, lui par contre, est bien là. Et il va pousser, pousser, pousser encore, jusqu'à devenir gigantesque et engloutir l'île de ses racines. L'arbre va dépasser en taille l'île et va totalement la supprimer. Par la suite, les elfes vont construire leur capitale de Darnassus au sommet de Teldrassil. Ainsi, Kalidar était le nom de cette petite île qui n'avait malheureusement pas survécu à la pousse de Teldrassil. Et qui pour autant était toujours considérée comme canonique au vu de ce qu'on pouvait avoir en jeu, comme des quêtes par exemple. Quand on parlait du foyer des elfes, on disait qu'il s'était installé au sommet de Kalidar. Certes, sur Teldrassil, mais sur Kalidar quand même. Mais avec le temps, Blizzard a fini par, petit à petit, supprimer toute mention concernant Kalidar. Et chaque élément qui mentionnait cette petite île disparue a vraiment disparu au profit de Teldrassil. Chaque référence, chaque nom dans les quêtes ont été totalement remplacés par le mot Teldrassil. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de foyer des elfes, on parle de Teldrassil. Et si on parle de l'île, bah non, ça n'a jamais existé. Oubliez ça. Aujourd'hui, Kalidar n'est plus canonique. Mais avant de passer à la prochaine partie, dernière anecdote sur Kalidar. Kalidar, malgré le fait que ça fait mille fois que je le dis, c'est aussi le nom d'un champ de bataille supprimé par Blizzard. A la base, elle a été conçue pour être jouée comme la vallée d'Alterak, avec trois voies séparées et des points à capturer parsemés entre deux camps principaux. Celui de l'Alliance, représenté par une caserne humaine, et celui de la Horde, représenté par un camp orque. Cette idée est tombée dans l'oubli avant même de sortir, comme le point que l'on va voir juste maintenant. Parler de champ de bataille était une bonne transition pour parler des catacombes de Gourubashi. Cependant, je m'écarte un petit peu de l'histoire, je m'excuse, mais je voulais en parler. Les catacombes de Gourubashi, c'est un énorme champ de bataille, match à mort, prévu pour être à 5 contre 5. Une sorte d'arène géante donc, située sous l'arène de Gourubashi, là où normalement on enfermait les animaux dangereux. La carte était faite pour ressembler à un FPS, avec ses modes match à mort et élimination. Une carte très très trop grande qui mènera à plusieurs problèmes. Les joueurs passaient beaucoup trop de temps à chercher leur adversaire, et puis wow, c'est un MMORPG, pas un FPS. Cela couplé à un équilibrage des classes approximatif, au fait que les lanceurs de sort, notamment les healers, mouraient rapidement, et que le match à mort dans un champ de bataille c'était pas quelque chose qui était très apprécié par les développeurs de Blizzard, et bien ils ont tout simplement annulé leurs projets juste après leurs tests durant la bêta. Ils ont par la suite déclaré que World of Warcraft devait avoir des champs de bataille avec de vrais objectifs, pas simplement un match à mort. Ce qui mènera au champ de bataille d'aujourd'hui avec un véritable but, celui de capturer des bases, ou de ramener un drapeau dans son camp. Et puis aussi faire des cartes un peu moins grandes, correspondant au nombre maximum de joueurs. Ce qui éviterait de tourner en rond bêtement afin de chercher ses adversaires dans des couloirs vides. Ce n'est d'ailleurs pas le seul champ de bataille que Blizzard a créé, mais finalement mis de côté. Puisqu'au fil des années et des extensions, d'autres verront le jour sous phase de test. On a cité Kalidar précédemment, mais on peut aussi parler de la défense de la brasserie, située dans les steppes de Tanglong. Un champ de bataille conçu comme un MOBA qui aurait dû sortir lors de Mist of Pandaria. Le but était de vaincre le maître brasseur de la faction adverse, en affrontant au passage tout un tas d'obstacles et de boss fournissant des buffs temporaires, disposés dans trois couloirs différents. Il a reçu des mises à jour tout au long de l'extension et a finalement été annulé sans jamais être publié. Blizzard n'ayant jamais été satisfait de son champ de bataille. Dans la même veine, héros à travers le temps est un champ de bataille développé lors de Warlords of Draenor, abandonné parce que jugé pas ouf par Blizzard, préférant se consacrer pleinement à Ashran. Ce champ de bataille aurait pu opposer Horde et Alliance dans un décor varié. Tantôt un arbrement de géants, tantôt des montagnes, parsemé de bâtiments gobelins, des ruines elfiques ou de vestiges du passé un peu mis là au pif. Un voyage dans le temps comme son nom l'indique, finalement héros à travers le temps. Et enfin le cratère d'Ashara, un champ de bataille qui aurait pu se passer un petit peu comme la vallée d'Alterac. Et qui justement a été mise dans l'ombre de ce dernier pour l'équilibrer davantage. Faisant que le cratère d'Ashara fait lui aussi partie de ces choses, mises dans un carton et peut-être oubliées à jamais. D'ailleurs à savoir que Blizzard avait prévu des entrées pour les joueurs pour ce champ de bataille. Situés dans la région d'Ashara, ils ont été supprimés lors de l'arrivée de Cataclysme, lorsque les gobelins du cartel Baiphon ont refaçonné la région. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et appris des choses. Si vous voulez davantage d'éléments de ce type, de choses supprimées ou jamais implantées par Blizzard, alors que ça existe dans l'histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sachez que vos commentaires c'est aussi ce qui motive à continuer et ça fait super plaisir. Je remercie les contributeurs qui m'aident énormément, merci à vous, vos pseudo défiles à mes côtés. Et si vous voulez aussi me soutenir, Twitch, Tipeee ou Utip, les liens en description, mais aussi en téléchargeant Skylore avec le premier lien en description, merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo. Et moi je vous dis, voilà.